Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Planète Animal. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler en détail du dog du Tibet, également connu sous le nom de Mastiff du Tibet. Le dog du Tibet est également connu sous le nom de Doki, et il s'agit de l'une des plus anciennes races de chiens orientales qui existent. Il est mentionné pour la première fois dans l'histoire grâce à Aristote entre 384 et 322 avant Jésus-Christ. C'était une race de travail utilisée par des anciens bergers nomanes de l'Himalaya ainsi qu'un chien de protection des monastères tibétains. Lorsque le Tibet a été envahi par la Chine dans les années 50, ses dogs ont pratiquement disparu. Heureusement pour la race, beaucoup de ces énormes chiens ont fini en Inde et au Népal, ce qui leur a permis de se repeupler. On pense que le dog du Tibet est l'ancêtre de toutes les races de Mastiff et des gros chiens de montagne, bien qu'il n'y ait aucune preuve qui permettent de le confirmer. Son aboiement est unique et est considéré comme une caractéristique très appréciée de la race. Le dog du Tibet est un chien fort et puissant, de grande taille, très robuste et très imposant. Dans le standard de la race, il est décrit comme un chien à l'apparence solennelle et sérieuse à la force majestueuse. Ses poils peuvent être noirs, avec ou sans marque-feu, bleus, avec ou sans marque-feu, sable ou doré. Une étoile blanche au niveau de la poitrine ainsi que des petites marques blanches sur les pattes sont acceptables. Cette race a une taille minimale, mais pas maximale, qui se situe entre 61 cm au garrot chez les femelles et 66 cm chez les mâles. Le dog du Tibet est un chien indépendant, mais très fidèle et protecteur avec sa famille humaine. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un chien peau de colle, il apprécie la présence de ses proches, qu'il n'hésitera pas une seule seconde à protéger. A l'inverse, il est souvent très méfiant avec les étrangers. Il a tendance à bien s'entendre avec les autres chiens et les autres animaux, en particulier avec les chiens de sa propre taille, bien que ce comportement soit étroitement lié à la socialisation qu'il a reçu en tant que chien. Nous devons tenir compte du fait que, en raison de leur passer de chien de garde, ces chiens ont tendance à aboyer. Enfin, nous ne recommandons pas aux tuteurs novices d'adopter un chien de cette race. Le dog du Tibet a besoin d'un entretien régulier de son manteau, qui doit être brossé trois fois par semaine. En période de mue, un brossage quotidien est recommandé. Bien qu'il puisse vivre en appartement, il est fortement recommandé que cette race puisse vivre dans une grande maison comprenant un jardin accessible à tout moment. Cependant, que vous viviez dans un appartement ou dans une grande maison, il sera indispensable que vous lui fassiez faire des promenades quotidiennes, longues et de qualité. Cette race s'adapte parfaitement au climat froid ou tempéré, mais elle ne se sentira pas à l'aise dans des endroits trop humides ou chauds. Nous devons garder à l'esprit que cette race, principalement en raison de sa grande taille, aura également besoin d'un grand panier ainsi que de gros jouets, qui coûtent généralement plus cher. La nourriture quotidienne de votre chien est également un supplément qu'il faut que vous preniez en compte. Comme nous l'avons dit précédemment, ce chien a besoin d'une famille responsable et très expérimenté dans la gestion de gros chiens et dans le dressage. Par conséquent, un tuteur inexpérimenté devrait recourir, avant même son adoption, à un éducateur et un entraîneur canin. Il sera essentiel de travailler rapidement sur la socialisation et l'inhibition de la morsure du chiot ainsi que sur des exercices d'obéissance de base. Souvenez-vous également que le chiot atteindra bientôt une taille considérable. Il faudra donc que vous évitiez de renforcer les comportements non désirables à l'âge adulte, comme lorsqu'il vous saute dessus par exemple. Une fois que le chien comprend les ordres de base, vous pouvez commencer par lui apprendre d'autres ordres et exercices qui le stimuleront. Cependant, il sera essentiel de revoir les ordres de base de manière quotidienne ou hebdomadaire, assurant ainsi sa sécurité et celle des autres. Pour tout comportement anormal ou problème de comportement, il sera indispensable que vous preniez rendez-vous chez le spécialiste le plus tôt possible et que vous n'essayez pas de régler ce problème par vous-même. Comme c'est le cas pour presque toutes les races de chiens, en particulier chez les chiens de race, le doc du Tibet est sensible à certaines maladies héréditaires, telles que la dysplasie de la hanche, l'hypothyroïdie, l'anthropion et divers problèmes neurologiques. Dans cette section, nous souhaitons également souligner une caractéristique qui suggère que cette race est très primitive. Les femelles n'ont leur chaleur qu'une fois par an, contrairement à la plupart des races canines. Pour garder votre doc du Tibet en bonne santé, le calendrier de vaccination du chien ainsi que la routine de déparasitage doivent être suivis religieusement et vous devez amener votre chien chez le vétérinaire dès qu'il en a besoin. En suivant ces conseils, l'espérance de vie du doc du Tibet se situe entre 11 et 14 ans. Notre vidéo se termine ici, si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un like et à vous abonner. A bientôt sur Planète Animal ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada